Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo qui pour moi est un petit peu sur la beauté tout de même et c'est une vidéo que ça fait vraiment genre super longtemps que j'ai envie de faire je crois que depuis que j'ai commencé ma chaîne c'est une vidéo que j'ai envie de faire mais je sais pas, j'arrivais pas vraiment à trouver les mots et le sujet sur quoi discuter etc et je sais pas, aujourd'hui j'ai eu envie de la faire cette vidéo et je me suis dit ça y est je sais de quoi je vais parler et j'ai envie d'en parler surtout parce que c'est quelque chose qui peut être tabou aujourd'hui on peut tellement faire des choses pour que ça ne reste pas tabou ce genre de sujet que voilà il faut en parler et moi personnellement c'est vraiment quelque chose qui ne me pose pas du tout problème donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui avec vous dans cette vidéo en fait donc moi ma poitrine c'est très simple j'ai pris énormément de poitrine quand j'étais au lycée parce que j'ai commencé à prendre la pilule et que la pilule en fait m'a fait énormément grossir et je sais pas si c'est dû à la pilule ou pas dû à la pilule mais j'ai pris énormément de poitrine à ce moment là en gros je devais faire un 85B ou 85C quand je suis arrivée en seconde et en terminale je faisais un 90E c'est ce que le médecin en fait a marqué sur son dossier 90E donc j'ai pris énormément de poitrine donc j'ai grossi je passais d'un 85 à un 90 j'ai beaucoup grossi mais j'ai pris énormément de poitrine et en fait ma poitrine à ce moment là a complètement craqué toute ma peau donc j'ai des vergetures sur toute la poitrine qui ne se voit plus aujourd'hui mais voilà j'ai quand même des vergetures de partout et c'est surtout qu'en fait à cette époque là ma poitrine a tellement pris d'un coup que ma peau n'a pas suivi et j'avais la poitrine qui pendait déjà à 18 ans et c'était horrible déjà j'en avais beaucoup trop mais en plus j'avais vraiment la poitrine qui tombait et ça c'était quelque chose qui me complexait énormément ça n'allait pas du tout du tout parce que bien tous les jours en fait à l'école au lycée j'avais les remarques des autres élèves qui étaient mes amis, pas mes amis enfin voilà c'était vraiment un truc de tous les jours j'avais une petite réflexion qu'elle soit méchante ou pas méchante on parlait tous les jours de ma poitrine de la taille de ma poitrine mes copines ou quoi voilà celles qui n'en avaient pas dit ah là là j'aimerais tellement que tu m'en donnes etc je leur ai à cette époque là franchement j'aurais tout fait pour leur donner toute ma poitrine tellement j'en pouvais plus mais voilà les gens en fait ont du mal à comprendre à quel point on peut être mal et que d'en parler tout le temps c'est vraiment pas le truc qui va nous encourager à aller mieux j'avais vraiment d'un côté cette gêne où tous les jours on m'en parlait et c'était vraiment vraiment pénible à force et ensuite j'avais les problèmes physiques c'est à dire que au niveau de mon soutien-gorge à cet endroit là mes seins étaient tellement lourds que ça me faisait des marques au niveau des épaules parce que voilà mon soutien-gorge me faisait mal la bretelle me faisait mal et du coup j'avais les marques le soir de mes soutien-gorge j'avais très très mal au dos puisque voilà je ne me tenais pas droite parce que ben en fait la poitrine est tellement lourde que ça nous met les épaules en dedans comme ça et puis voilà c'est surtout que ça me complexe tellement que j'étais vraiment pas bien dans ma peau mais alors pas du tout du tout du tout et voilà c'était vraiment pour moi l'opération des seins, la réduction de ma mère allait vraiment être pour moi ce qui allait changer ma vie donc du coup en fait dans mon année terminale je commençais à en parler à ma mère en me disant c'est plus possible, je ne peux pas avoir des seins comme ça toute ma vie il faut vraiment que je me fasse opérer etc et pour moi j'étais vraiment décidée à avoir cette opération et ma mère au début était vraiment pas trop pour parce que voilà j'étais jeune, j'avais quand même 17 ans à l'époque où j'en parlais vu que je lui en parlais tout le temps en fait la décision s'est prise à la fin du lycée donc j'ai passé mon bac etc et ensuite on est allé prendre rendez-vous avec un chirurgien pour pouvoir en parler quand on est allé voir le chirurgien il m'a dit donc effectivement que ma poitrine nécessitait un petit peu de chirurgie notamment pour remonter la poitrine qui était complètement tombée mais aussi il m'a dit tout simplement que je devais perdre du poids parce que j'étais en surpoids à ce moment là il m'a dit déjà si tu perds du poids tu perdras la poitrine voilà sauf que c'est vraiment pas le truc encourageant et je me suis un petit peu énervée en lui disant écoutez je suis tellement mal dans ma peau que c'est pour ça que je prends du poids c'est que je ne me sens pas bien et du coup je n'arrête pas de prendre du poids à cause de ça parce que je suis vraiment hyper mal donc je lui ai dit de toute façon je n'arriverai pas à perdre du poids parce que de 1 j'ai pas envie de faire de régime je suis pas bien la bouffe c'était à ce moment là un petit peu un exutoire et du coup voilà je lui ai dit clairement je n'arriverai pas à perdre du poids c'est sûr et certain et même si je perdais 2 kg ça ne changerait rien à mon poitrine c'est vraiment pas 2 kg qu'il faut que je perde mais beaucoup plus du coup on est sortis de là j'étais un petit peu déçue mais j'ai dit à ma mère c'est obligé je vais me faire opérer des seins et je veux vraiment me faire opérer le plus vite possible donc au final après être sortie de cet examen j'ai dit à ma mère c'est obligé de toute façon je me ferai opérer elle aussi était plutôt dans l'optique de me faire opérer et elle avait pris la décision elle aussi de m'aider à vraiment être mieux dans ma peau au niveau du prix en fait vu que c'était une chirurgie réparatrice notamment pourquoi ça a été réparatrice parce que ça me faisait des problèmes de dos et ma poitrine était vraiment endommagée par le fait qu'elle est trop poussée donc quand c'est une chirurgie réparatrice l'opération est prise en charge et ensuite vous avez juste les honoraires du médecin à payer en plus donc après ça varie en fonction du chirurgien que vous prenez ça coûtait un petit peu d'argent mais elle était prête à investir cet argent là pour pouvoir m'aider à être mieux dans ma peau donc c'est vrai qu'au moment en fait où on a pris la décision de me faire opérer je crois que ça a été peut-être 15 jours ou 3 semaines après que je me suis fait opérer j'ai été hyper hyper bien et je me suis dit enfin je vais avoir cette libération que j'attends depuis des années d'être bien enfin et d'avoir une poitrine normale parce que c'est vrai que j'ai oublié tout à l'heure aussi de dire ça mais ma poitrine était tellement énorme que je n'arrivais pas à m'habiller c'est à dire que les hauts en fait je faisais un 38 en haut et le problème c'est que j'avais tellement de grosses poitrines que je ne rentrais pas dans le 38 au niveau de la poitrine mais il fallait plutôt du 42 voire du 44 pour certaines tailles et pour certaines coupes sauf qu'après voilà un 42-44 ça ne m'allait pas du tout aux épaules ça ne m'allait nulle part donc c'était à chaque fois le très gros problème à chaque fois qu'on allait faire les magasins et généralement je ressortais des magasins en pleurs parce que voilà il n'y a rien qui m'allait et j'en avais extrêmement marre d'avoir une grosse poitrine voilà donc du coup je me suis dit alléluia ça va être la libération au final il faut savoir que l'opération de descente c'est quand même pas rien parce que je suis restée je crois 3 jours à l'hôpital quand même pour faire les soins après c'est une opération qui a duré 2h30 je crois et au final on m'a retiré 750g de gras dans les seins donc dans les deux seins on m'a remonté les seins on m'a carrément refait ma poitrine et on m'a retiré l'excédent de graisse pour remettre les seins au même niveau et nous avions choisi de faire un 85C par rapport à la morphologie que j'avais donc l'opération s'est très bien passée j'ai eu au total 120 points je crois entre je crois que j'avais une quarantaine à l'intérieur et le reste à l'intérieur pour refaire vraiment tout tous les conduits etc je suis sortie de l'opération avec un énorme bandeau en fait de sparadrap quoi qui collait à la poitrine ça a été horrible quand on a dû enlever le bandeau mais bon voilà c'était pour tenir la poitrine en place on va dire et voilà au bout de trois jours je suis rentrée chez moi et je devais avoir beaucoup de soins parce que voilà c'est vraiment pas une opération à prendre à la légère ensuite après ça je crois que j'ai eu un truc genre un mois ou deux mois de soins à la maison tous les... je crois que c'est tous les deux jours l'infirmière venait pour me nettoyer mes cicatrices me changer les pansements etc les cicatrices sont vraiment énormes parce que j'ai eu en fait on vous refait carrément le mamelon et ensuite on taille en bas et on va sur les côtés et il faut évidemment tenir la poitrine donc pour ça pendant deux mois vous avez des super soutien-gorge qui sont extrêmement moches mais qui permettent un super maintien de la poitrine pour pouvoir qu'elle reste en place donc voilà un petit peu au niveau de l'opération comment ça s'est passé je vous dis vraiment les grandes lignes parce que c'était il y a fort longtemps puisque je vais avoir 27 ans cette année et j'en avais 18 donc ça fait 9 ans que ça s'est passé donc je me souviens pas du tout des détails le seul truc que je me souviens c'est que j'étais tellement tellement heureuse d'avoir fait cette opération ça m'a complètement libérée parce qu'après voilà tout ce que vous mettez en habit et bien ça change c'est plus du tout pareil pour moi ça n'a pas du tout été après un complexe de dire que je m'étais fait opérer de la poitrine au contraire j'étais super fière de ça de dire qu'aujourd'hui j'avais une super bonne poitrine etc qu'elle était tout à fait normale après ça donc comme je vous disais j'étais tellement bien qu'après ça et bien j'ai perdu du poids quasiment juste après l'opération et en fait j'ai perdu du poids pendant à peu près 2 ans continuellement et j'ai perdu au total 10 kg donc ensuite voilà la vie que j'ai menée etc a fait que j'ai peut-être perdu plus que ce que j'aurais dû perdre mais au final j'ai perdu 10 kg donc je crois que je faisais à l'époque 63 kg donc voilà je fais quand même 1m60 donc je faisais 63 kg et je suis descendue à 53 je suis même descendue à moins je suis descendue à 51 kg mais je suis pas restée très très longtemps voilà c'était mon rythme de vie qui faisait que les études voilà je me prenais beaucoup trop de temps donc je suis descendue à 51 kg et aujourd'hui j'en fais 56 après la grossesse tout ça montre bien en fait que j'étais vraiment très très mal dans ma peau puisqu'à 63 kg je n'y suis vraiment pas restée très longtemps et à partir du moment où je me suis fait opérer j'ai perdu vraiment de suite après et continuellement sans reprendre de poids je ne faisais que perdre du poids donc aujourd'hui 9 ans après quel est mon ressenti ? et bien je suis toujours ultra heureuse d'avoir fait cette opération mes seins sont complètement normaux les cicatrices se voient toujours mais vraiment très très peu elles se voient surtout sur l'extérieur on va dire plus qu'au niveau du sein en lui-même malgré le fait que j'ai perdu du poids j'ai quand même pris une taille de soutien-gorge donc je fais du 85C ou du 85D ça dépend des soutien-gorge mais ma poitrine n'a plus rien à voir avec ce qu'elle avait avant c'est une poitrine qui tient très très bien j'ai toujours mes vergetures mais qui ne se voient plus et voilà j'ai quand même pas la peau qui est élastique du tout l'allaitement, enfin la grossesse et l'allaitement m'a rendu la peau encore moins élastique parce que voilà j'ai quand même beaucoup pris de seins pour re-réduire donc ça fait ça à tout le monde mais c'est pas grave ma poitrine tient toujours le coup et puis voilà je suis toujours hyper heureuse d'avoir fait cette opération ça ne me complexe plus du tout et en maillot de bain aussi les cicatrices ne m'ont jamais complexée parce que voilà certaines fois selon les maillots qu'on met ça peut se voir mais vraiment ça ne me complexe pas du tout une chirurgie réparatrice c'est réparateur et c'est exactement le mot c'est très bien désigné je trouve pour décrire ce que ça fait c'est réparateur tant physiquement que mentalement après il faut vraiment faire attention aussi où vous le faites parce qu'à la télé on voit souvent des catastrophes avec des poitrines qui sont extrêmement mal faites des cicatrices qui s'infectent tout et n'importe quoi surtout en fait au niveau de l'augmentation de ma mère mais voilà au niveau des réductions moi aussi j'ai déjà vu des gens qui n'étaient pas contents parce que la poitrine a été trop réduite ou les cicatrices ne sont vraiment pas jolies mais en tout cas voilà il faut prendre quand même un bon chirurgien n'allez pas dans des endroits douteux et si vous doutez du chirurgien ne soyez pas attiré par l'argent mais préférez plutôt peut-être économiser un petit peu plus pour pouvoir mettre l'argent et payer un bon chirurgien parce que c'est vraiment important après si vous n'êtes pas content et pas satisfait ou si vous avez des cicatrices immondes là on ne peut plus rien faire après donc vraiment prenez le temps n'hésitez pas vraiment à franchir le pas et à pousser la porte d'un chirurgien si c'est ce qui vous complexe et si c'est ce qui vous rend malheureuse je ne vois pas pourquoi une opération devrait complètement achever notre vie enfin je veux dire voilà c'est un truc tellement aujourd'hui c'est tellement banal qu'il ne faut vraiment pas avoir peur et si ça vous complexe surtout n'hésitez pas à passer le pas parce que franchement moi je ne regrette absolument pas d'avoir fait ça et je suis très heureuse aujourd'hui et je remercie mes parents d'ailleurs de m'avoir écoutée de m'avoir laissée faire cette opération parce que c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu être épanouie et ne pas avoir honte de mon corps n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en tout cas si cette vidéo vous a plu si le sujet en tout cas vous a intéressé et que vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à les poser vous pouvez si vous avez honte de poser des questions en fait sous cette vidéo n'hésitez pas à m'envoyer des e-mails sur mon adresse mail donc c'est contact.labotteigabie.com j'y répondrai avec grand plaisir n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc cette vidéo c'est sur le maquillage des margués j'ai fait cette vidéo parce que je m'en sort moins à celles qui n'ont pas forcément un très gros budget qui ne peuvent pas aller dans un institut ou se faire maquiller ou alors qui n'ont simplement pas confiance en une maquilleuse c'est difficile ou quoi parce que voilà c'est vrai que c'est assez difficile de connaître les personnes qui maquillent bien qui peuvent bien me maquiller qui peuvent bien réussir le truc qui sont disponibles ce jour là etc donc aujourd'hui j'ai fait ce maquillage pour vous avec deux possibilités de rouge à lèvres et en fait j'ai fait un maquillage mais hyper 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 simple avec des produits qui sont vraiment pas chers que vous pouvez acheter un peu partout que vous pouvez vous resservir plus tard et surtout avec un seul pinceau vous avez dit que vous aimez un pinceau juste un pinceau un pinceau indispensable et qui coûte 10 euros chez Kiko et voilà tout le reste est fait au droit sinon je ne vais pas les yeux et voilà je voulais vous montrer que même les débutants de chez Kiko peuvent faire ça